Mais il est temps maintenant d'accueillir quelqu'un qui est unanimement considéré comme un de nos plus brillants ambassadeurs. Après une carrière de haut vol à des postes prestigieux en Israël ou aux Etats-Unis, il nous raconte ses 40 ans de carrière dans ce livre « Passport diplomatique » publié chez Grasset. Je vous demande d'accueillir M. Gérard Araud. M. Gérard Araud, bonsoir, bienvenue. Un ambassadeur à la retraite, donc. Ah, quel ordement horrible, arrêter ! Ah, vous n'aimez pas ça qu'on dise ça ? Non, je n'aime pas trop, non. 40 ans au Quai d'Orsay, alors pas toujours ambassadeur, parce qu'il y a effectivement des fois où vous étiez tout simplement secrétaire ou travaillé dans des ambassades sans être l'ambassadeur, mais ambassadeur, vous l'avez été aussi. Combien de ministres vous avez connus au Quai d'Orsay ? J'ai dû en faire une bonne douzaine, si j'ose dire. Enfin, faire un ministre, je ne faisais pas un ministre, mais enfin, j'ai eu une douzaine de ministres. Ça a commencé par Claude Chesson, en 82. Voilà, Claude Chesson. Socialiste, évidemment. Socialiste, Dumas, après il y a eu évidemment, il y a eu Dumas avant, il y avait eu, j'en oublie un, en 84-86, au cours de la cohabitation. Jean-Bernard Raymond. Jean-Bernard Raymond, il a gagné. Ensuite, donc, on a eu Juppé, ensuite on a eu Charette, ensuite on a eu Védrine, après... Fabius, Villepin... Non, il y a d'abord eu... Ah, je ne le fais pas dans l'ordre. Voilà, Villepin, Barnier, Douste Blasie... Kouchner. Kouchner. Nous avons eu deux mois, madame Aliot-Marie. Ah oui, deux mois, elle. Deux mois. Ensuite, nous avons eu Alain Juppé, Laurent Fabius. Le plus brillant, la plus brillante. Je savais que vous alliez me poser cette question, et je ne répondrai pas. Pourquoi ? Maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez le dire. Non, mais parce qu'en réalité, être un ministre des Affaires étrangères, c'est un métier en soi, et les gens le font de manière différente, selon leur personnalité. Vous avez le côté flamboyant, rapière au vent de Dominique Villepin, par exemple. Ou alors, vous avez des côtés plus technocratiques, plus sérieux, comme Laurent Fabius, ou comme Alain Juppé, ou Jean-Yves Le Drian, le ministre actuel, qui est vraiment très sérieux, et est aussi un très bon ministre. Enfin, Gérard Rao, on peut quand même peut-être juste dire ceux que vous n'aimez pas beaucoup. Les Philippes. Dans le livre, ça, je trouve très réussi, parce qu'il y a des portraits qui sont un peu au vitriol par moments. Claude Chesson que vous évoquiez, complaisant envers les dictateurs, tiers-mondiste archaïque, idéologue imperméable aux réalités. Bon, il est habillé pour l'hiver. Roland Dumas, ses passions étaient François Mitterrand, les femmes et l'opéra. Celui qui prend le plus cher, c'est Philippe Douste-Blazy. On voit que là, lui, vous ne l'aimez pas du tout. Il commentait Paris Match. Il ne se déplaçait pas sans une équipe de télévision. En fait, il avait rejoint le Quai d'Orsay uniquement pour cocher une case dans son CV. Donc, il y en a quand même deux, trois que vous étiez moins en sympathie, on va dire. Chacun a sa propre personnalité. Par exemple, dans une salle, vous mettiez... On connaît bien là le langage du diplomate. Non, mais vous mettez dans une salle, vous mettiez Roland Dumas, vous étiez sûr qu'il traversait la salle pour aller vers la petite stagiaire jeune et ravissante. Ça, c'était absolument sûr. Alors, c'est vrai que votre livre, il faut s'intéresser beaucoup à la politique étrangère. Pour l'apprécier et l'aimer, cela va de soi. Mais la politique étrangère, elle nous concerne tous. Par exemple, en ce moment... Alors, c'est pile-poil que vous venez nous voir ce samedi parce que cette semaine, on a vu ce fameux deal proposé par le président Trump pour résoudre définitivement le conflit israélo-palestinien. Il a dit que c'est le meilleur deal qu'on ait jamais pu proposer, le président Trump. Sauf que vous, alors, vous dites dans ce livre que jamais on ne résoudra ce conflit israélo-palestinien. Voilà ce que vous écrivez. Oui, parce que j'ai été ambassadeur en Israël jusqu'en 2006. C'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais vraiment très bien. Et j'en suis sorti un peu désespéré, pensant que les deux partis, les Palestiniens comme les Israéliens, sont incapables d'aller à la paix. Et voilà, 13 ans plus tard, j'étais ambassadeur, j'en suis parti en 2006, la situation, hélas, ne s'est pas améliorée. Et ce n'est pas ce que propose Trump qui va changer les choses ? Alors, l'avantage de Trump, tout le monde tape sur Trump, donc je suis un peu obligé de temps en temps de le défendre. L'avantage de Trump, c'est qu'il n'a aucune retenue, et donc il décrit la réalité telle qu'il est. Au fond, la réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, il y a un vainqueur, Israël, il y a un vaincu, les Palestiniens. Alors, je sais bien qu'en général, les gens s'évanouissent quand on décrit la situation dans ces termes, mais c'est la vie réelle. Et donc, le plan de paix qu'il a proposé, c'est un plan de vainqueur. Vous pourriez d'ailleurs, oui, être d'accord avec ça, parce que vous le dites clairement dans le livre. Vous dites, il y aura quelqu'un qui dominera l'autre, et on comprend que c'est Israël qui dominera évidemment la Palestine. Est-ce qu'au fond, il ne fait pas de la réelle politique ? Trump en disant, je prends de facto la conscience de la situation, et je dis, la vallée du Jourdain, les territoires occupés, c'est Israël. On est d'ailleurs dans le sujet du précédent spectacle de Jérémy Ferraria, on est au cœur de ça. Oui, mais j'ai évité toute polémique avec mon précédent spectacle, donc je n'irai pas. Non, mais au fond, il y a un truc... Non, mais un plan de paix, une paix, quelle qu'elle soit, c'est le vainqueur qui propose des termes acceptables pour le vaincu, et le vaincu qui accepte sa défaite. Le problème du plan de paix, c'est qu'il va trop loin. Oui, bien sûr. Il va trop loin, et donc il est inacceptable par les Palestiniens, même s'ils savent bien qu'ils ont perdu. Voilà. Moi, je disais à Jared Kushner, le beau-fils de Trump, qui a préparé le plan, je lui disais, faites attention. Quand vous proposez, même à quelqu'un qui est faible, il a le choix entre capituler et se suicider. Oui. Et faites attention. Et je crains qu'il ait... Il n'a pas écouté visiblement votre voix en garde. Voilà. Exactement. Alors, je donne la parole à Philippe Erlec. Laetitia, mais quand même, ce qui vous a fait un peu plus connaître que les autres ambassadeurs à un moment donné, c'est assez récent d'ailleurs, c'est justement l'élection de Donald Trump. Vous en parlez, vous y revenez. Et en plus, on a parlé des réseaux sociaux longuement sur ce plateau avant que vous arriviez. Vous dites justement, ça a changé beaucoup de choses, l'irruption des médias sociaux, y compris pour les ambassadeurs. Et vous, vous avez été un des premiers à en jouer, à tweeter. Sauf qu'évidemment, ce tweet malheureux le jour de l'élection de M. Trump vous a un peu nuits, il faut bien dire, même si vous l'avez effacé rapidement. On peut rappeler les choses ? Oui, oui. C'est 2 heures du matin. Donc, nous sommes évidemment tous consternés. Trump a gagné. Ah, tiens, d'ailleurs, pardon. Je vous interromps avant de raconter la suite. Surtout, personne ne pense... Personne ne s'attendait à la victoire de Trump. Personne ne pense que... C'est ça qui me surprend le plus, moi. C'est qu'il n'y ait personne qui l'ait vu venir. Tout à fait. À 6 heures du soir, le jour de l'élection, vous avez les sondeurs républicains qui tweetaient Hillary Clinton est président. Moi, j'ai appelé l'équipe d'Hillary Clinton qui cachait son triomphe. J'ai appelé l'équipe de Trump qui, visiblement, n'y croyait pas. 2 heures du matin, il est élu président. Nous sommes effondrés. Et en particulier, nous, les Français, parce que d'un seul coup, je me suis dit Brexit, Trump, en mai 2017, c'est notre tour. C'est ce que vous tweetez. Je donne exact... Voilà, le tweet, voilà. On le voit. Après Brexit, après Trump, un monde s'effronte devant nos yeux, un verbe vertif. Et je ne critiquais pas Trump. Cela étant, comme c'était 2 heures du matin... Un peu quand même. Non, parce que je te disais que tout était désormais possible. C'était l'élection. Un monde s'effondre, c'est pas très... C'était le monde de nos certitudes, en réalité, qui s'effondrait. Cela étant, 2 heures du matin, ça fait 8 heures du matin à Paris. Et donc, toutes les radios de télévision... Et Jean-Marc Ayrault freut de la crise cardiaque. Et Jean-Marc Ayrault, mais il a toujours été fragile. Oui. Déjà, alors ça... Pardon, mais là, je veux avoir votre avis. Moi, je m'étais beaucoup moqué de Jean-Marc Ayrault à l'époque quand même. Avoir été Premier ministre de François Hollande, se faire virer par François Hollande et accepter, quelques mois plus tard, d'être ministre des Affaires étrangères, ça ne s'est jamais vu. Si, si. Si ? Oui, mais pas sous le même... Ah non, oui. Pardon. Pas sous le même président. Pas avec le même... Fabius. Non, mais Fabius aussi. Mais ça n'a rien à voir. Pas sous le même président. Pas avec le même président. Accepter du président qui vous vire en tant que Premier ministre de devenir son ministre des Affaires étrangères, il faut vraiment être un blanc-bec. Pas possible. Mais pas du tout. C'est le plus beau ministère de la République. Le ministère des Affaires étrangères. Ah, c'est mieux que le Premier ministre. Oh, mais évidemment. Vous travaillez avec des diplomates qui sont des gens charmants. Vous, donc. Oui, oui. Vous, d'ailleurs, n'auriez pas voulu faire... Parce que c'est ça qu'on peut se dire quand on termine ce livre. On se dit, mais alors, il n'est jamais devenu ministre. C'est peut-être une carrière politique ratée, cette affaire-là. Non, je n'ai pas la patience. À un moment, j'avais été tenté, mais l'idée de passer mes dimanches sur les marchés à serrer des mains, moi, je ne suis pas risseux. Je prends tout de mon bouquin. Oh, vous devez un ministre sans être élu ? Oh, c'est rare. Ça arrive de plus en plus souvent. Excusez-moi. Oui, mais bon. Il faut en parler au président de la République. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Laurent. Pardon, mais là, vous avez raté l'occasion de votre vie parce que vous deviez être, normalement, si tout allait bien, si les planètes étaient bien alignées, le Sherpa d'Emmanuel Macron, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai lu tous les papiers à ce propos. On a interviewé tout le monde, tous les témoins satellites, tous les observateurs. Moi, j'ai envie de vous avoir, vous, sur cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce président que vous vénérez, vous le saluez à la fin de votre livre, et se rattache ? Pourquoi vous n'êtes pas le Sherpa d'Emmanuel Macron ? Alors, peut-être avez-vous un petit peu trop parlé dans la presse ? Vous êtes un peu précipité pour dire... Non, il faut demander ça au président de la République. Ah bah non, c'est à vous que je demande. Auquel j'aurai hommage ici. Ah bah non, vous, vous savez pourquoi vous êtes passé à côté. Non, mais il y avait deux ou trois candidats. Vous savez, on est une toute petite maison à l'avantage du Quai d'Orsay. Donc, pour chaque poste, il y a deux ou trois candidats potentiels. Et l'autre, celui qui a été choisi, était un spécialiste d'affaires européennes, ancien ambassadeur à l'Union européenne, ambassadeur à Berlin. Donc, ça correspondait quand même aux priorités du président de la République qui avait fait sa compagnie. Ça, c'est la langue de bois diplomatique. Parce que, alors, les petites souris qui entourent Emmanuel Macron m'ont dit qu'Emmanuel Macron n'est pas comme une autre étoile brillée à côté de lui. Il est maître, le seul astre. Dans son ordre... Peut-être que vous êtes trop... Vous voyez, vous êtes trop charismatique. On parle de vous comme un homme avec un charisme époustouflant, une culture époustouflante. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron n'avait pas envie que vous lui fassiez de l'ombre. Est-ce que c'est une hypothèse probable ? Vous me faites penser à ma mère, là. Probable. Non, mais... C'est la seule à me faire de tels compliments. Je parle d'une hypothèse. En fait, j'ai écouté tout le monde, tous ceux qui vous connaissaient. J'ai fait un peu mon travail de journaliste. C'est-à-dire que j'ai contextualisé. Je suis allée chercher de l'information que j'ai recoupée. Ça, c'était pour répondre à Jérémy Ferrari et à Laurent Ruquier. Et tout le monde était unanime. Alors, je me dis, peut-être que... Unanime sur quoi ? Sur le fait ? Sur le fait qu'Emmanuel Macron ne voulait pas de monsieur parce qu'il aurait fait de l'ombre et qu'Emmanuel Macron est le seul astre dans la macronie. Jean-Livre Le Drian, c'est un côté pratique, c'est qu'il ne parle pas anglais. Pour un ministre des Affaires étrangères, c'est... Allez, oui ou non ? De toute façon, allez-y. C'est le moment. Il ne parle pas anglais, notre ministre des Affaires étrangères ? Pas un mot. Ah, non. Pas un mot. Ça, non. C'est embarrassant ou pas ? Non, alors là, je... Jean-Livre Le Drian a été ministre de la Défense pendant 5 ans et je peux vous assurer qu'il connaît bien son sujet. Il est sérieux, il est travailleur et honnêtement, nos hommes politiques ne sont pas tous travailleurs. Lui, il travaille ses dossiers. Si il est travailleur, pourquoi il n'a pas appris anglais ? Il est prof d'espagnol. Non, non, c'est un très bon ministre des Affaires étrangères. Bon, alors pourquoi vous n'êtes pas à Sherpa d'Emmanuel Macron ? Demandez-le. au Président de la République, vraiment. Ah, non, mais vous, vous avez peut-être une intuition ? Non, mais moi, mon intuition, ma réponse, c'était celle que je vous ai donnée très sincèrement. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'Emmanuel Macron, et après, je vous donne la parole définitivement à l'un et à l'autre, Emmanuel Macron, vous le comparez beaucoup à Barack Obama. Tout à fait, oui. Voilà, vous dites Obama et Macron, même chose. Pourquoi ? Expliquez à nos téléspectateurs. Non, mais parce qu'ils représentent d'une certaine manière un peu la même personnalité, c'est-à-dire ce sont des intellectuels, qui ont des problèmes pour transmettre leur empathie à la population et qui sont des rationnels, des hyper-rationnels et qui croient qu'à chaque problème, il faut proposer une solution rationnelle. Ils ont des problèmes pour faire face à la passion. Or, notre temps, à l'évident, c'est un tas de passions. Et donc, c'est... Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Je suis arrivé en 2009 aux États-Unis et de voir la haine personnelle que soulevait Barack Hussein Obama. Pour moi, je le vénérais comme tous les Européens et je ne comprenais pas cette haine. Obama était un centriste. Eh bien, je le constate, c'est un peu la même chose que l'on voit vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et pourtant, Macron a un peu de Trump aussi, même s'ils sont très différents. Justement, dans la façon... Et là, elle vient de nous le dire, Laetitia Krupa, dans la façon de décider seul, de ne pas écouter les autres. Vous racontez même que Trump ne lit aucune note. D'ailleurs, on ne lui en fait même plus parce qu'elles sont inutiles. Expliquez. Non, mais alors, Macron, lui, il lit tout ce qu'on lui envoie. Il mord 4 heures par nuit et donc, c'est tout à fait l'inverse. Oui, mais il décide seul. Il décide seul. Mais c'est le système de la Ve République. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy ne décidait pas seul. C'est aussi le système que nous avons. Non, Trump, lui, il n'y a plus d'administration américaine à Washington. Il n'y a plus. Les bureaux sont vides et lorsqu'il y a des gens dans les bureaux par hasard, ils ne savent pas ce que le président va décider ou ce qu'il a décidé la veille. Et très souvent, on m'appelait de Paris en disant que vont faire les Américains ou transmet ce message aux Américains et j'étais obligé de dire mais non, il n'y a personne. Et donc, je disais il faut que le président de la République appelle Donald Trump. C'est dans ça que c'était utile d'avoir cette liaison entre les deux hommes. Il n'y a plus qu'une seule personne qui décide à Washington. Mais vous continuez à être sollicité par l'Elysée parce que vous racontez dans votre livre c'est au lendemain des commémorations des cérémonies des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale où il y a une avalanche de tweets de Donald Trump contre Emmanuel Macron et là, ils sont paniqués à l'Elysée donc ils vous appellent. Ils vous appellent dans la nuit en disant qu'est-ce qu'on doit faire ? On met un peu en scène l'histoire. Voilà, parce que moi je ne suis pas diplomate je suis journaliste donc je les ai incarnés j'essaye de mettre de la chair et de l'humanité. Donc, ils vous appellent. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on répond ? Donc, moi, immédiatement Trump, c'est un adolescent c'est-à-dire que si vous lui répondez il répondra plus et il ne s'arrêtera jamais. Donc, je leur ai dit après, j'ai tout de suite appelé la Maison-Blanche l'équipe de Trump et ils m'ont dit vous savez, c'est arrivé avec tout le monde donc ne vous en faites pas ça va passer aussi vite que ça c'était tout simplement parce que Fox News la première télévision américaine avait dit en gros que les cérémonies étaient plus un succès pour Macron que pour Trump. Ça, Trump ne pouvait pas l'accepter. Fox News bras armés médiatiques de Donald Trump. Exactement. Fox News c'est intéressant parce que c'est la première télévision américaine et c'est une télévision qui s'est créée politiquement c'est-à-dire c'est une télévision qui a alors la partie information est à peu près honnête et puis la partie de ce genre d'émission est à l'extrême droite. Enfin honnête là non, c'est quand même une fabrique de fake news c'est fait pour élire c'était quand même ils ont fait une campagne anti-Obama ils ont quand même ils ont fait une campagne c'est quand même Roger Hayes qui a créé Fox News c'est dans les talk shows où ils font ça oui mais enfin quand même l'information n'est pas d'un équilibre absolu c'est une télévision d'extrême droite et la première télévision américaine passeport diplomatique 40 ans au Quai d'Orsay ça vous a plu Philippe Besson ? J'ai adoré ce livre je trouvais que c'était un livre très passionnant et très brillant d'abord parce que ça nous rappelle au fond les grandes affaires du monde contemporain des dernières décennies des dernières années parce qu'on revisite la scène de l'URSS les guerres du Golfe le conflit israélo-palestinien dont on a parlé tout à l'heure la tragédie rwandaise la tragédie rwandaise le serpent de mer du nucléaire iranien etc la Libye la Syrie tout ça et vous nous remettez les idées en place ça c'est plutôt bien parce que vous êtes très pédagogue et donc je trouve que c'est un manuel d'histoire contemporaine absolument extraordinaire par en plus quelqu'un qui en a été un des acteurs donc forcément c'est une information de première main avec un regard très aigu c'est très sérieux c'est très sérieux mais dans le bon sens c'est à dire que je trouve que ça nous élève quand on lit ça alors après ça dit aussi les enjeux d'aujourd'hui et de demain c'est à dire que vous insistez sur la fin du livre sur le dérèglement climatique qui est un des grands enjeux de demain et sûr aussi on en parlait d'un monde dans lequel l'Amérique déciderait de ne plus être le gendarme du monde finalement bon ça change un peu la donne évidemment c'est aussi un livre qui va expliquer aux esprits chagrins ou aux réseaux sociaux que finalement il y a un ambassadeur que ça travaille parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait c'est juste un type avec une coupe de champagne et en fait non si aussi vous êtes aussi un type avec une coupe de champagne bien sûr parce que vous avez parti du job mais fondamentalement c'est quelqu'un qui fait ça et qui cherche des deals et qui collecte de l'information je voulais poursuivre après mais c'est ça un petit peu qui nous manque parce qu'on sait que les soirées chez l'ambassadeur c'est pas la pub Ferrero Rocher mais quand même il paraît que les soirées chez l'ambassadeur à Washington étaient courues de tout Washington que l'ambassade de France c'était l'endroit où on s'amusait le plus dans les soirées mais vous ne nous racontez rien qui était bourré à 23h qui a niqué qui rien de tout ça ça reste de devoir de réserve et vous le savez pourtant vous le savez je peux vous dire qu'un jour il y avait donc une de ces soirées il y avait l'acteur Jared Leto qui a trouvé qu'une de mes copines était vraiment très 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 bien et qui lui a dit comme ça en disant il y a beaucoup de chambres dans cette résidence elle a dit ben oui il y en a beaucoup est-ce qu'on pourrait les visiter et je ne sais pas ce qu'elle aurait répondu mais il y avait l'agent de Jared Leto qui était derrière et qui a dit oui on peut y aller tous les trois c'était plus prudent c'était plus prudent effectivement mais c'est vrai que ça nous manque un peu ça quand même oui c'est vrai qu'on se dit ce serait marrant qu'on ait quelques anecdotes croustillantes ça c'est l'anecdote la plus ouf c'est celle qui peut raconter c'est celle qui peut raconter et puis peut-être l'autre tout petit bémol aussi que je mettrai c'est que vous avez vous-même Gérard Rao une vie incroyablement romanesque c'est-à-dire que je veux dire vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans la norme on va dire ça comme ça qui avait passé toute votre vie à côté de quelque chose d'une certaine manière et ça ça manque aussi c'est-à-dire que cette dimension personnelle alors d'ailleurs c'est assez drôle parce que vous expliquez que vous avez voulu devenir diplomate pour deux raisons la première c'est le désir d'exil et la deuxième c'est à 25 ans mon vrai problème c'était plutôt mon homosexualité choisir le Quai d'Orsay c'était une manière de prendre le large oui exactement parce que c'est quand même les années 70 les années 70-80 et donc je suis issu d'une petite bourgeoisie catholique de province donc je découvre à 13 ans mon homosexualité c'est Marseille votre enfance donc voilà exactement donc c'est pas facile facile et il y a un moment où je dis voilà partons à l'étranger là il y a voilà c'est pas de contraintes il n'y aura pas le regard que porte autour de moi que porte autour de moi la société voilà mais vous savez en France et c'est assez curieux parce que d'une certaine manière je suis pas sorti du placard je l'ai jamais été mais ça a été aux Etats-Unis en France ce que j'aime beaucoup c'est que chacun a sa vie privée et sa vie privée est privée alors Muriel Robin dit privée de tout mais ma vie privée donc et c'est bien jamais un journaliste français ne vous poserait des questions sur votre vie privée j'arrive à Washington une journaliste de la de Vogue arrive et commence à me demander tout de suite ma vie privée alors là qu'est-ce que je pouvais dire j'avais jamais menti de ma vie j'allais pas lui dire ça vous regarde pas parce qu'elle est américaine mais vous le demandez quoi par exemple elle me demande que fait votre partenaire voilà et à la fin et là je me suis dit bon on est aux Etats-Unis voilà je vais être me comporter comme un américain et du coup je suis officiellement sorti d'un placard où je n'ai jamais été mais c'est vraiment à cause de ma vie aux Etats-Unis alors en même temps ce qui est intéressant aussi chez vous dans votre personnalité c'est qu'il y a un hiatus au fond entre les fonctions que vous exercez alors c'est bon parce que la façon dont vous les présentez vous dites moi je suis un technocrate qui aime les dossiers techniques qui estime que la diplomatie sans la technique c'est que du bavardage je suis un réaliste qui croit qu'une politique étrangère ça ne doit pas rechercher une solution parfaite ou un règlement définitif mais ça doit simplement éviter le pire à coups de compromis insatisfaisants dit comme ça ça ne peut pas arriver quand même on est d'accord et en même temps vous êtes connu pour votre franc parler pour une liberté de parole pour une forme de transgression alors comment on arrive à trouver cet équilibre justement entre la nécessité de chercher des compromis avec des gens qui ne veulent pas forcément les faire et de respecter les uns et les autres et de capter la confiance de l'autre et puis de vouloir ruer dans les brancards quand même de temps en temps alors je voudrais dire parce que là vous ne donnez pas envie aux spectateurs de lire le livre que fondamentalement ce que j'ai essayé de faire dans mon livre parce qu'en plus vous voulez en vendre évidemment vous pensez bien et c'est 1,68€ par livre donc il faut que je rame il faut que je rame vraiment vous savez je n'ai jamais su combien un livre me rapportait sur 22€ je plaisante sur 22€ je plaisante les auteurs sont très mal payés vous savez merci Philippe très mal merci Philippe bon alors achetez-le absolument pour un ambassadeur à la retraite en difficulté achetez-le et donc j'ai voulu parce que tout le monde parle de politique étrangère j'ai voulu à travers ma carrière faire comprendre comment fonctionnait la diplomatie voilà et donc si vous suivez ce livre il faut s'intéresser à la politique étrangère je vous montre j'explique comment négocier comment négocier avec un américain comment négocier avec un russe comment supporter son ministre voilà et à partir de différents dossiers vous êtes très précis à la fin du livre vous dites je suis ce qu'on appelle en relation internationale un réaliste qui croit qu'une politique étrangère ne doit rechercher ni solution parfaite ni règlement définitif mais plus modestement doit éviter le pire à coups de compromis insatisfaisants c'est pas très optimiste ça d'ailleurs je ne crois pas aux solutions globales et aux cathédrales intellectuelles qu'affectionne le quai d'Orsay un accord partiel est toujours bon à prendre qu'il soit temporaire et mieux que rien je sais qu'agir c'est se salir les mains et je l'accepte ben oui c'est ma philosophie de la vie et par exemple sur le conflit israélo-palestinien ça ne veut pas dire je suis convaincu qu'il n'y aura pas de paix globale mais ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de ne pas trouver des accords pour éviter l'éruption de la violence par exemple il faut toujours c'est un travail de tous les jours la diplomatie pour éviter le pire alors c'est vrai que je suis sérieux parce que disons-le l'homme est un requin vraiment vraiment et c'est à mon avis pire qu'un requin parce qu'il prend plaisir à tuer je ne suis pas sûr que le requin prenne plaisir surtout en politique tout le monde Est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit ou co-écrit le discours de Dominique de Villepa en 2003 à l'ONU est-ce que ce discours qui a tant marqué les esprits on peut peut-être d'ailleurs revoir un extrait après ça vous donne un peu de temps pour réfléchir à votre réponse regardez Dans ce temple des Nations Unies nous sommes les gardiens d'un idéal nous sommes les gardiens d'une conscience la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix et c'est un vieux pays la France d'un vieux continent comme le mien l'Europe qui vous le dit aujourd'hui qui a connu les guerres l'occupation la barbarie un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venue d'Amérique et d'ailleurs contre l'engagement de la France en Irak évidemment ça a marqué le septennat de Jacques Chirac et évidemment ce discours de Dominique de Villepin c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux dans toute sa carrière c'est un moment un grand moment c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux mais enfin si c'est vous qui l'avez écrit non pas du tout écrire un discours avec Dominique de Villepin est une sorte d'épreuve monstrueuse c'est-à-dire qu'il faut il demande des textes il demande à trois personnes en disant à chaque personne ce n'est qu'à toi que je le demande et ensuite il demande des corrections il dit il faut que tu corriges ça, ça et ça vous faites la correction vous revenez avec la correction et il dit mais pourquoi tu as fait ces corrections c'est monstrueux mais à la fin il prend le texte et c'est lui qui l'écrit et ce texte c'est un texte de Dominique de Villepin j'étais dans la salle c'était j'avais les larmes aux yeux Laetitia Crupin et justement c'est peut-être une des dernières fois où la France démontre et prouve qu'elle est encore décisionnaire sur la scène internationale en fait moi j'ai lu votre livre et il y a un mot qui m'est venu constamment comme ça à l'esprit c'est l'impuissance l'impuissance de la France aujourd'hui dans l'histoire diplomatique l'impuissance face à des des états des états des blocs états comme les états-unis la Russie l'Inde la Chine et l'Europe qui même elle est divisée donc n'arrive pas à être homogène et n'arrive pas à compter face à ces autres puissances et après nous nous sommes les témoins de vous qui êtes vous-même témoins de l'impuissance donc en fait c'est pour ça que cette histoire est un peu froide par exemple regardez c'est l'impression que j'ai regardez la COP21 la COP21 c'est vraiment la diplomatie française c'est un succès formidable de Laurent Fabius enfin non parce que concrètement il ne se passe rien je veux dire oui d'accord on signe un papier mais enfin oui je suis d'accord mais pour l'instant on n'a pas les toute la communauté internationale c'était la première fois s'engage et on savait très bien que c'était seulement une première étape mais c'était quand même énorme et ça c'est la France qui l'a obtenue alors ensuite il y a des alors par exemple quelque chose que d'ailleurs dans le livre je dis je ne sais pas si on a eu raison l'opération en Libye c'est la France contre Kadhafi c'est la France ce que nous faisons au Sahel à l'heure actuelle nous avons 4500 de nos soldats qui se battent dans les conditions les plus difficiles c'est la France la Syrie où est la France comment la Syrie là sur le plan Trump on a entendu vous avez entendu ce qu'elle a dit non mais c'est c'est complètement c'est tiède enfin où est la France aujourd'hui est-ce que la France est capable d'emmener derrière elle les autres nations pour décider est-ce que la France a cette capacité là c'est une question que vous pose en fait vous savez je peux vous dire à Washington lorsqu'on pensait à une puissance européenne on pensait à la France pour une raison simple d'ailleurs c'est aussi par défaut les Allemands ne veulent pas avoir une politique de puissance les Allemands se rêvent comme une grande Suisse une grande sécurité sociale et les Britanniques sont perdus dans le Brexit et donc aux Etats-Unis en tout cas lorsqu'on parlait d'une puissance c'est la France la France est un pays de puissance moyenne qui à mon avis vous savez au Quai d'Orsay on dit on a un ticket de deuxième classe et on joue en première classe et je le crois profondément mais est-ce que c'est pas quand même frustrant et je sens ça aussi et peut-être je me trompe d'être au coeur du réacteur comme vous l'êtes mais vous n'êtes jamais acteur c'est-à-dire que vous regardez attendez in fine c'est-à-dire que vous n'appuyez jamais sur le dernier bouton de l'action jamais vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur qui est un poste mais pas du tout non non pas seulement et quand vous négociez les négociez oui mais vous n'avez pas la décision finale vous n'êtes pas le politique qui décide in fine vous vous rappelez d'ailleurs c'est l'homme politique que vous avez élu qui prend les décisions c'est la manière dont la République fonctionne non pas du tout parce que vous avez l'impression de servir votre pays il m'est arrivé très souvent d'ailleurs de mettre en oeuvre des politiques que je n'approuvais pas personnellement vous avalez des couleuvres mais non c'est pas avaler des couleuvres vous êtes un fonctionnaire vous travaillez pour la République et puis vous avez le droit d'avoir vos opinions personnelles je redonne la parole à Laetitia Krupa et à Philippe Besson pour une dernière question chacun mais avant moi j'ai une question importante parce que là je vais vous demander même si vous êtes planté sur Hillary Clinton un pronostic pour les prochaines élections américaines ce sera le 3 novembre 2020 qu'on aura un nouveau ou pas président des Etats-Unis est-ce que alors devant côté républicain il n'y aura qu'un candidat c'est Trump exactement voilà c'est Trump il n'y aura pas d'autre candidat républicain il n'y aura pas d'autre candidat côté démocrate qui va être celui ou celle qui va affronter Trump sur tous ceux qui sont en liste pour les primaires Joe Biden pour le moment on est plutôt dans cette hypothèse c'est l'homme politique tel qu'on le voit dans les films américains vous savez il est affable il est beau gosse il est vraiment bon pour les platitudes sentimentales et il est toujours en tête Bernie Sanders ne passera pas devant Bernie Sanders pour les américains c'est lui qui aurait pu gagner contre Trump la dernière fois non il est vraiment il est socialiste pour les américains c'est comme s'il était bolcheviste avec le couteau entre les mains entre les dents plutôt et celui dont je n'arrive pas à prononcer le nom Boutidjic comment vous dites Boutidjic 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 voilà non lui non il ne peut pas il ne peut pas non non il ne peut pas homosexuel il annonce par exemple le gros moment de l'élection des primaires ça va être le 3 mars ce qu'on appelle le Super Tuesday 12 états vont désigner leur candidat et il va dépenser 300 millions de dollars à l'occasion de ce Super Tuesday c'est le Trump démocrate je vous en prie il a 57 milliards de dollars c'est 40 fois Trump ah oui on est du sérieux c'est du lourd donc il a les moyens de gagner ah mais il a annoncé qu'il dépenserait au minimum un milliard de dollars de sa poche et je vous rappelle que la candidature de Hillary Clinton c'était 800 millions donc il y va et il y a une autre femme aussi que je connais moi Nico Bouchard alors oui c'est du sérieux elle vient du Minnesota donc c'est vraiment au milieu de nulle part elle est vraiment elle fait mère de famille aucun glamour donc elle a des chances elle rassure elle rassure mais vous pensez que ce sera Joe Biden Joe Biden sauf si de nouveau tout le monde se dit c'est pas possible il va s'effondrer il est là depuis 45 ans vous pensez que ce sera un candidat démocrate mais est-ce qu'il gagnera contre Trump alors là c'est vous savez Trump a gagné de quelques milliers de voix il a perdu de 3 millions de voix sur l'ensemble du pays et quelques milliers de voix Wisconsin, Michigan et Pennsylvania donc quelques milliers de voix ça peut aller dans l'autre sens parce qu'il n'a pas élargi sa base il a 35 à 37% des américains totalement fanatisés derrière lui mais il n'a pas élargi sa base oui mais ils sont toujours là ils sont toujours plus que jamais et l'économie va très bien c'est-à-dire que tout autre président que Trump serait réélu une dernière question Chaka les filles baissons d'abord moi je vais vous poser une question double question si tu peux sur Emmanuel Macron à la fois Emmanuel Macron sur la politique extérieure et sur le volet intérieur politique extérieure on dit que Macron est en politique extérieure sa politique est marquée par l'audace par la prise de risque le volontarisme je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça et notamment ce que vous pensiez de son virage pro-russe récent et de ses critiques très fortes contre l'OTAN donc ça c'est ma question sur la politique extérieure et celle sur la politique intérieure ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure parce que je trouve que c'est une des parties extrêmement intéressantes du livre quand vous comparez effectivement les personnalités d'Obama et de Macron et ma question c'est est-ce que vous pensez qu'au fond Macron subira ou oui subira le même destin qu'Obama c'est-à-dire que lui succédera un président populiste qui fera le contraire de ce qu'il a fait lui ou une présidente ou une présidente on va dire ça comme ça d'extrême droite comme ça a été le cas d'Obama sachant qu'en général ce qu'on sait c'est qu'il arrive en Europe et en France ce qui est arrivé aux Etats-Unis 5 ou 10 ans avant alors d'abord Obama a été réélu je vous rappelle oui il laisse la place à non mais à l'évidence et c'est pour ça que pour moi Trump m'a passionné non pas à cause de la personne de Trump mais parce que à l'évidence ce qui se passait aux Etats-Unis ça raconte de la unique c'était Brexit c'était les gilets jaunes c'était la Lega c'est-à-dire cette rébellion de 35 à 40% de nos concitoyens contre un système qu'ils estiment injuste voilà nous sommes toutes les démocraties occidentales nous faisons face à la même crise donc si on ne répond pas aux angoisses de cette population et bien oui le risque existe le risque existe et mon livre c'est pour ça aussi que mon tweet je dis souvent j'ai eu tort de le faire mais j'avais raison sur le fond il était prémonitoire et sur sa politique extérieure alors est-ce qu'il est audacieux ou pas ? oui je pense c'est un réaliste lui aussi en réalité on pense à le voir le virage pro russe par exemple ça vous a surpris ? non parce que d'abord c'est pas vraiment un virage parce que dès son élection il avait invité je vous rappelle Poutine à Versailles en 2007 il est allé deux fois en Russie donc il a toujours considéré qu'il fallait parler aux Russes alors moi ma réserve ce sera de dire c'est bien il faut essayer de parler aux Russes mais encore faut-il que les Russes nous parlent et donc maintenant on a fait le premier pas alors en anglais on dit il faut deux pour danser le tango donc maintenant c'est aux Russes de prouver qu'ils veulent vraiment un compromis avec nous et pour le moment Poutine ne l'a pas prouvé Laetitia Cruta moi je prends l'option aussi deux questions en une première question mais hyper rapide vous êtes employé par Richard Attias qui dit que vous n'avez pas le droit de parler ni des clients de la société ce qui est normal ni des autorités américaines or vous avez une chronique dans le point et une sur France Inter qui vient de commencer Good Morning America je vous fais un peu de pub au passage où là j'ai l'impression que vous avez envie de briser enfin l'armure Gérard Haro enfin vous allez peut-être avoir j'ai passé mon temps à l'abri on attend que c'est ça cette mue vous allez vous libérer et alors au même moment votre nouveau boss vous dit attention parce que c'est moi le patron et on n'a ni le droit de parler des autorités américaines ni des clients et je sais à quoi vous faites allusion une phrase il était furieux qu'on ait à lui de cette manière tout à fait il est venu me voir en me disant évidemment je n'ai pas dit je n'ai pas dit ça c'est quoi la phrase qu'on sache nous il a dit on ne parle ni des clients c'est moi le patron c'est moi qui décide donc il ne m'a pas changé les règles chez nous on ne parle ni de nos clients ni des autorités américaines c'est que je parle des autorités américaines c'est mal barré parce qu'il a une chronique quand même voilà exactement il ne m'a jamais il n'a jamais fait de reproche je n'ai pas pourquoi là je n'ai jamais été c'est pour ça que voilà j'essayais de voir si vous avez non non aucun problème non mais non non aucun problème et de deux c'est une nouvelle vie que j'essaye de construire vous parlez et ça ça m'a vraiment passionné dans le livre du populisme effectivement vous expliquez la victoire de Trump comme la victoire d'une certaine Amérique que ni les experts d'une certaine Amérique voilà ni les experts ni les politiques ne connaissent mais est-ce que vous vous la connaissez est-ce que vous en tant que diplomate vous n'avez pas aussi cette espèce de syndrome de la tour d'ivoire où vous êtes complètement déconnecté du terrain évidemment je suis issu de ces élites que ces gens à qui ces gens disent vous ne nous représentez pas ou pas c'est pas vous ne nous représentez pas c'est vous ne défendez pas nos intérêts et donc c'est pour cela que je dis si la classe politique les élites ne réagissent pas et bien la fois d'après les élections amèneront en effet un populiste de gauche ou de droite donc il faut des corps intermédiaires il faut restaurer les corps intermédiaires il faut écouter il faut écouter aussi ce que disent ce que disent ces gens-là il faut aussi ne pas considérer que ce sont soit des fascistes soit des quelle que soit la manière qu'ils expriment leur ressentiment un mot puisqu'on a parlé de la mairie de Paris en début d'émission un mot sur la mairie de Marseille ça vous intéresse le départ de Jean-Claude Godin c'est une légende Jean-Claude Godin je l'ai reçu à Tel Aviv et je crois que je le décris sa venue parce que les maires de Marseille prennent l'accent marseillais à Marseille donc il était là et il fait son discours à la résidence en disant alors monsieur l'ambassadeur je veux que vous disiez au président de la république que le Golan est israélien j'ai rencontré Ménarem Beguine et je le lui ai dit bon vous savez et après il vient me voir il est assez grand donc il me prend comme ça il me dit monsieur l'ambassadeur ce que j'ai dit là vous ne le dites pas à Paris je l'ai dit pour la communauté mais ça a été un bon maire ou pas pour Marseille ? Mais Marseille c'est impossible de dire bon ou pas bon c'est une ville en soi avec des problèmes qui sont monstrueux c'est une ville pauvre une ville avec des tensions comment ? Regardez Marseille oui avec des tensions donc soyez sans langue de bois regardez Marseille est-ce que ça a été un bon maire ? Vous savez je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de bon maire de bon maire à Marseille depuis 1947 je connais tous les maires de Marseille depuis 1947 mais là vraiment non Marseille est une ville en crise mais tous les grands ports sont en crise Baltimore aux Etats-Unis c'est épouvantable Liverpool aussi il y a eu un syndrome tous les grands ports sont en crise dites ça à Edouard Philippe qui va se présenter au Havre c'est pas un grand port le Havre oh bah merci je vous parle des grands des vrais Marseille Amsterdam voilà le Havre alors pourquoi pas Brest pourquoi pas Brest ah bah non voilà avec moi il n'est pas diplomate du tout passeport diplomatique je ne sais pas si on peut dire les mémoires est-ce que ça vous convient le mot mémoire ? oui pourquoi pas passeport diplomatique c'est signé Gérard Haro je pense que ça vous passionnera 40 ans au Quai d'Orsay c'est publié chez Grasset merci à vous d'être venu nous voir merci 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 merci